Bonjour, je suis Vincent Andres. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie de mon traitement sous Photoshop. Nous allons aborder les courbes et le Doge & Burn pour donner du volume à un visage. Sachant qu'il y a plusieurs méthodes pour le Doge & Burn, le calque gris, l'outil intensité, les courbes, dans ma méthode, je n'utiliserai que les courbes qui sont, à mon avis, les plus précises. Ce qu'il y a de bien avec Photoshop, c'est que l'on peut travailler de manière non destructive. Donc, vous trouverez en bas tous les outils nécessaires pour les courbes, les niveaux, la luminosité, la vibrance. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des courbes. Je clique sur Courbe et ceci apparaît. Je peux soit éclaircir, soit assombrir, soit faire une courbe en S, comme vous avez déjà dû voir bien des fois. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de donner du volume à un visage. Donc, on va commencer par une courbe sombre. Je ferme. Je peux renommer le calque en sombre. Là-dessus, on voit apparaître un peu plus de volume du visage. Donc, nous allons tout simplement travailler sur ce calque. A partir de là, je peux passer le masque en noir en faisant Contrôler. A partir de là, je prends mon outil pinceau avec une opacité assez basse, de l'ordre de 10 à 15. Et je peux retravailler les volumes du visage qui, comme vous pouvez voir à cet endroit, sont assez plats. J'agrandis un peu, surtout la dureté à zéro. Et je peux redonner du volume à mon visage, comme ceci. Vous voyez que là, c'est très prononcé. Pas de souci. En monodestructif, avec un calque, je peux baisser l'intensité. Ce qu'il y a de bien dans cette partie, avec cet outil, c'est que l'on peut complètement remodeler un visage. C'est-à-dire là où il devrait y avoir des ombres, redonner du volume, redonner de la force et du caractère au visage. Comme vous pouvez voir là, je retravaille certaines parties du corps afin de leur donner un volume. Avant, après. Bien sûr, on peut trouver que c'est très marqué, mais avec l'opacité, il est très facile de réduire l'impact du calque. Donc, une fois que cette partie est faite, que cette partie vous convient, c'est surtout ça, car ce ne sont que des outils. Il faudra de la pratique de votre part afin d'arriver à un résultat qui vous correspond. On peut se rapprocher et voir différents défauts de la peau. Donc, comme vous pouvez constater, il y a des défauts de peau, des tâches, qui ne sont en fait que des zones plus sombres que la zone d'à côté. Comme vous pouvez voir, sous les yeux, il y a une légère différence de couleur. Un coin plus sombre que la peau en dessous. Alors, nous allons appliquer là aussi une courbe, mais pas sombre, plus claire. Une fois que vous avez calibré celle-ci, vous passez le masque en noir en faisant CTRL-I. Et toujours avec l'outil pinceau que vous réduisez à la taille souhaitée, vous passez très légèrement sous l'œil afin d'atténuer le côté sombre. Et quand vous reculez, vous voyez que la cerne s'est légèrement atténuée. Tout simplement avec un Doge & Burn très léger. Là, nous avons le côté sombre et ici le côté clair. Avec cette partie claire, vous pouvez aussi l'appliquer sur les points de lumière qui devraient être beaucoup plus présents sur votre photo. Par exemple, au niveau de la joue et au niveau du front. Avant, après. Si l'on met ces deux calques dans un groupe comme ceci, vous pouvez voir un avant-après des deux. Et une photo qui quand même a beaucoup plus de volume que la photo de départ. La photo de départ, un peu plus de volume. Nous pouvons aussi avec cette méthode redonner un peu de volume aux cheveux. Afin que ceci se détache un peu mieux dans l'image. Donc vous voyez que c'est toujours comme sur le visage. Les côtés sombres et les côtés clairs. Donc nous allons éclaircir une partie de la chevelure et assombrir une autre. Donc je reviens là-dessus sur mes courbes. Ou au choix, je peux directement en recréer deux autres. Afin de bien différencier la partie du visage et la partie chevelure. Pour pouvoir, de manière non destructive, revenir en arrière. Donc comme vous avez pu voir, j'ai créé une petite action qui crée pour moi deux calques pour mon no-jumber. Donc je prends la partie un peu plus claire en réduisant la taille de mon pinceau et en atténuant aussi son opacité. Je peux, dans ces cas-là, légèrement accentuer une partie de la chevelure. Et assombrir une autre. Comme vous pouvez voir, ceci donne un peu plus de volume aux cheveux sur l'image. Voilà. On assombrit certaines parties. Et on a de suite créé du volume. On remonte et on fait la même chose sur les cheveux. On peut aussi travailler beaucoup plus précisément en se rapprochant dans l'image, en réduisant la taille du pinceau et éclaircir simplement quelques mèches. Pareil, assombrir d'autres mèches. Comme vous pouvez voir, sur le avant ou après. On va finir le travail de l'autre côté aussi, en assombrissant une partie. Voilà. En éclaircissant d'autres mèches. On revient en arrière pour voir la photo dans son ensemble. Et comme les calques ont été mises dans un groupe, on peut voir entièrement l'avant ou après. Voilà, nous avons donné un peu de volume aux cheveux, qu'on peut d'ailleurs améliorer sur la mèche qui lui passe devant. On assombrit certaines parties de la mèche, afin de lui donner un peu plus de volume, si nous le souhaitons. Voilà. Si on regarde la mèche de devant, on a créé du volume. On va accentuer encore un peu ceci. Accentuer le bord. Pourquoi pas assombrir un peu plus à l'intérieur. Et voilà. Bien sûr, si vous trouvez que vous avez été trop loin, même dans un groupe, on peut réduire l'opacité de l'ensemble, afin de trouver l'équilibre souhaité. Voilà. Comme vous avez pu voir dans la chevelure, on peut faire la même chose sur la rose, afin de la faire ressortir un peu, de faire ressortir les pétales à l'intérieur. Donc je me sers de ma petite action, que j'ai préalablement créée. Je prends le côté clair, afin de faire ressortir certaines pétales. J'agrandis mon pinceau, toujours une dureté à zéro, et j'éclaircis certaines parties des pétales, afin là aussi, tout bêtement, de donner un peu de volume à ma rose. Je passe sur le côté sombre. Pareil, je crée du volume. Tout simplement, en assombrissant et en éclaircissant certaines parties de la fleur. Voilà. Et si on fait un avant-après, de suite, nous avons une fleur qui ressort bien mieux sur la photo. Encore une fois, si vous trouvez que ceci est bien trop présent, que vous y avez été trop fort, au lieu de revenir en arrière, vous pouvez baisser l'opacité du groupe. Avant, après. Nous avons abordé de façon simple ma méthode pour donner du volume à un visage. Cette méthode peut aussi s'appliquer à des paysages, à des animaux, pour donner plus de caractère à vos photos. Cette méthode demande de la pratique, car mal appliquée, elle peut rendre un visage plat, sans volume. Merci de suivre et de partager mes vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions en attendant à vos tablettes. Merci et à bientôt.